Les questions financières et économiques associées à la croissance des TIC en Afrique sont au cœur d'une réunion du groupe régional de la commission d'études 3 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique, qu'organise du 7 au 9 février 2023 le Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT. Cette réunion de Brazzaville s'inscrit dans le prolongement de l'étude des rapports sur les nouveaux principes applicables à la tarification et aux questions économiques et politiques en la matière. La réflexion prospective devra nous conduire à repenser nos modèles de régulation en les adaptant aux technologies numériques dont le développement effréné ne peut s'accommoder à la présente gouvernance. En réalité, les télécommunications dans nos pays peuvent se prévaloir autant que l'économie numérique de continuer à porter l'étendard de développement socio-économique de notre continent. Le développement des télécommunications et des TIC constitue un élément essentiel de l'essor socio-économique en général et de l'intégration économique régionale en particulier. Ce séminaire qu'accueille officiellement l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques RPCE trouvera les moyens de dégager de bonnes orientations pour connecter l'Afrique, assure lui Marc Sakala, son directeur général et hôte de la dite réunion. Il est clair que le développement des télécommunications et des TIC constitue un élément essentiel du développement socio-économique d'une manière générale et de l'intégration économique régionale d'une manière particulière. L'harmonisation des politiques en la matière intègre de ce fait l'esprit de ces travaux, dont le but est de doter notre région d'outils et mécanismes efficaces favorables à la progression des marchés et des services distincts et réglementés. Les experts de plusieurs pays présents à ces travaux se doivent l'obligation d'examiner plusieurs questions à savoir la tarification et la comptabilité des NGN, la connectivité Internet internationale, l'échange des tarifs IP, les points d'échange de tarifs régionaux et bien évidemment le coût de la fourniture des services. Des nouvelles recommandations qui permettront de concilier l'évolution des marchés des télécoms et des TIC aux mutations qui s'opèrent sur différents segments de cet écosystème. L'évolution de l'écosystème des TIC n'a pas les mêmes conséquences sur les différentes régions, notamment d'un point de vue économique et politique. La question des applications des OTT reste un domaine d'études essentiel de la Commission d'études 3 et les pays africains demeurent un moteur important des travaux associés de la Commission d'études comme un témoin des contributions soumises à cette réunion ici. Les enjeux de cette réunion étant énormes, l'apport de chacun à celle-ci est sollicité pour espérer enregistrer des solutions bien durables pour l'intérêt de toute l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !